... Eh bien, nous avons posé cette question à Maître Hubert Bensoussan, qui est un avocat très connu, spécialisé en franchise, membre de la Fédération Française de la Franchise. Et il nous répond ceci. Dans la plupart des contrats de franchise figure une clause dite de non-affiliation à un réseau concurrent. Le franchisé ne peut pas, au terme de la relation contractuelle, adhérer à un réseau ou un groupement de magasins ayant une activité concurrente à celle qu'il exerçait dans le cadre du contrat. On trouve rarement, ou de plus en plus rarement, des clauses d'interdiction totale de concurrence après la fin du contrat. Pour répondre précisément à votre question, il faudrait savoir si le contrat qui vous préoccupe contient ou non une clause d'interdiction totale de non-concurrence. Si cela est le cas, elles sont rarement validées par les tribunaux parce que la tendance de la jurisprudence est de considérer que la limitation excessive des restrictions imposées aux franchisés est justement excessive, premièrement, et deuxièmement, ne doit pas aboutir à l'impossibilité pour le franchisé d'exercer un métier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501